Favorisé par le réchauffement de la Méditerranée et une mer calme, on observe ces derniers temps la prolifération de l'ostréopsis ovata, une micro-algue invisible à l'œil nu qui entraîne des effets néfastes sur l'environnement et l'homme. Afin d'éviter tout problème, la principauté reste vigilante. C'est la mise en place des mesures de surveillance, c'est-à-dire que l'on fait régulièrement des analyses de l'eau et si la quantité d'algues microscopiques passe au-dessus de certains seuils qui sont de 30 000 et de 100 000, à ce moment-là on se met en situation de pré-alerte ou en situation d'alerte. Pour mieux comprendre et gérer son développement, l'accord Ramosch qui regroupe plusieurs entités monégasques, françaises et italiennes s'associe au projet de recherche européen Cochleim sur les micro-algues toxiques marines. Nous avons à cœur de faire dialoguer les scientifiques italiens, monégasques et français sur ces problématiques par rapport au suivi des concentrations de cette algue mais aussi par rapport aux gestions de crises liées au phénomène d'efflorescence. Ces phénomènes sont des phénomènes de concentration massive de cette algue. Pour cela, un questionnaire en partenariat avec l'Université de Nantes est distribué dans différents lieux monégasques comme les plages du Larvoto et des pêcheurs. Il doit permettre d'alimenter la base de données nécessaire à la recherche sur ce nouvel enjeu. Il y a une partie sur les attitudes de manière générale à l'environnement et face au changement climatique. Dans la deuxième partie, ce sont des questions liées aux habitudes de la fréquentation des plages et également répondre à leur comportement dans différents scénarios en lien avec le changement climatique et notamment l'évolution de l'ostaropsis. Une évolution qui reste infime en principauté. Vous pouvez profiter tranquillement des plages monégasques puisque la quantité d'algues est très en dessous des seuils d'alerte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !